Il est 8h45 avec nous ce matin, Moëd Altrad, chef d'entreprise, président du groupe Altrad et président du Montpellier Héros Rugby. Bonjour Moëd Altrad, merci d'être avec nous ce matin. Évidemment tout à l'heure on va parler, on va évoquer cette affaire qui a été révélée dans l'équipe avec cette histoire de corruption. Vous, Bernard Laporte, l'équipe de France, on va essayer de comprendre exactement cela. Juste un mot en fait avant aussi, puisque évidemment vous êtes chef d'entreprise, et le groupe Altrad qui est un énorme groupe, présent partout sur tous les continents et dans une centaine de pays. Comment ça s'est passé avec la crise sanitaire depuis deux ans ? Le groupe a subi la crise sanitaire comme toutes les entreprises du monde, mais on a réussi à traverser cette crise en minimisant l'impact de façon très intéressante. Ce qui fait le groupe, malgré tout, le chiffre a baissé, mais on a, aujourd'hui, on a rattrapé le retard, donc on était au niveau d'avant la crise. Mais pendant ce temps-là, puisqu'on était confinés, on n'arrivait pas à se déplacer, etc. On a préparé des dossiers de ce qu'on appelle la croissance externe. Et aujourd'hui le groupe Altrad... C'est-à-dire que vous rachetez d'autres entreprises ? On rachète des concurrents, des gens qui font le même métier que nous, on essaye d'aider ces entreprises qui ont été durement affectées par la crise sanitaire, et on donne un coup de main, et au passage, si vous voulez... Alors vous donnez un coup de main, vous les rachetez, vous en profitez aussi un petit peu, non ? On les rachète si vous voulez, oui, c'est vrai qu'en simplifiant, mais c'est beaucoup plus de style, je vais, je te paye et tu me vends quelque chose. C'est quelles entreprises, dans quels secteurs ? Parce que tout le monde ne sait pas d'où travailler, dans quoi ? C'est vrai que les gens confondent, ils parlent des échafaudages, des bétillères, etc. Mais ça c'est l'activité historique qui a commencé il y a 4 décennies, il n'y a rien. Aujourd'hui cette activité ne représente qu'au 20% de l'ensemble du groupe Altrad. Donc les 80% qui restent, ce qu'on appelle, ce sont des produits de service à l'industrie. Service à l'industrie, on est sur la quasi-totalité des centrales nucléaires sur Terre. On est pratiquement sur toutes les raffineries, tous les actifs, les ports, les aéroports, etc. C'est ça notre activité. Vous fournissez quoi alors aux ports, aux centrales nucléaires ? Le service qu'on offre, si vous voulez, la partie échafaudage, c'est un élément d'un service global. Vous comprenez ? C'est ça qui est fait. Alors ce qu'on offre, on répare des centrales nucléaires, on contrit des centrales nucléaires. Il y a du boulot en ce moment. Oui, il y a beaucoup de travail dans le monde. C'est une activité très stratégique, comme vous le savez, en France et un peu partout dans le monde. Et ça, ça nous intéresse de façon très intéressante. Quelques chiffres. Avant la crise, on était à 2,6 milliards. Avec les acquisitions, on est à 4,5 milliards. À 4 milliards de quoi ? D'euros de chiffres d'affaires. De chiffres d'affaires, voilà. Avec un effectif qui est passé de 42 000 à 55 000 personnes dans le monde. Et c'est ça, l'activité du groupe Altrade. C'est un groupe qui a toujours eu une croissance à deux chiffres sur quatre décennies. Et c'est unique au monde, tout simplement. Et vous restez en fait avec votre bastion, le berceau, c'est Montpellier, toujours. Écoutez, ça a commencé là-bas et ça continue à être là-bas. Et puis, je n'ai pas de projet pour partir de là-bas. Oui, bon, vous resterez en fait là-bas. Un mot quand même sur les secteurs de l'énergie, puisque vous travaillez beaucoup sur ces secteurs, c'est-à-dire gaz, électricité, pétrole, environnement, etc. On recevait tout à l'heure la ministre de la Transition écologique, Barabas Pompili. Vous aussi, vous sentez en fait toutes ces tensions. C'est vraiment le nerf de la guerre pour les années qui viennent ? Il y a le climat, si vous voulez, de l'énergie en général, et notamment la partie électrique. Ça pose des problèmes parce qu'on a cette idée que l'énergie nucléaire est dangereuse, est polubrante, etc. Et risquer tout ce que vous voulez. Mais on fait ce qu'on veut. On ne peut pas se passer de l'énergie nucléaire à court terme. Ce qu'à court terme, c'est aller une décennie. Mais même lorsque vous décidez, tel que c'est le cas en Allemagne, d'arrêter des centrales nucléaires, mais le travail n'est pas fini. Une fois que vous avez arrêté une centrale nucléaire, il faut continuer à la maintenir pendant 4 décennies de nouveau pour que tout risque de prolifération nucléaire, etc. D'où la réparation, etc. C'est ça notre travail, si vous voulez. Mouë Daltrade, vous étiez aussi lancé dans la politique, la course municipale à Montpellier. Vous avez en fait échoué. Vous étiez aussi prononcé plutôt en faveur d'Emmanuel Macron. Vous avez échoué, vous n'avez pas été élu. Mais je vais vous expliquer. Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, moi j'ai une histoire particulière avec Montpellier. C'est là où je suis arrivé, c'est là où j'ai appris le français, c'est là où j'ai fait le groupe Altrade, et c'est là où je suis encore à titre personnel, mais en tant que société. C'est un des rares groupes de cette taille qui est en province en quelque sorte. Donc c'est quelque chose à saluer. Je voulais faire une offre politique aux Montpellierains en disant, vous m'avez tout donné, je veux vous rendre quelque chose. Je veux vous rendre 5 ans ou 6 ans de ma vie en tant que maire de Montpellier. Cette offre, si vous voulez, a été saluée par la population. Au premier tour, je suis sorti devant le parti des présidents, devant tous les écolos, devant le LR, devant le Front National, et c'est vrai que j'ai été précédé par deux socialistes. Que s'est-il passé finalement ? Le socialiste a gagné. Rappelez-vous... Michael Delafosse, oui. Delafosse. Les écologistes étaient au top niveau à ce moment-là, et c'est eux qui ont fait gagner. Aujourd'hui, c'est même... Vous entendez bien avec Michael Delafosse ? Juste, laissez-moi dire. Les écolos, en juin 2020, ils avaient 20% de droits de vote. Voilà, aujourd'hui. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 3%. Donc c'est comme ça que vous expliquez effectivement ça. Est-ce que vous soutenez toujours Emmanuel Macron ? Parce que vous l'aviez soutenu. Je salue l'action de président de la République, mais je ne suis pas au courant, au fait de toutes les décisions, de toutes les polémiques sur plein de sujets. Bon, ce qui veut dire que pour l'instant, vous vous abstenez de vous prononcer en faveur de l'un ou de l'autre, quoi. Si, si, je soutiens le président de la République. Je souhaite qu'il soit réélu, et je suis derrière lui. Bon, il y a eu aussi cette histoire qui a fait l'effet d'une bombe hier dans le monde du rugby. Vous êtes au centre d'une affaire de corruption présumée avec Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby. C'est un rapport de 67 pages, je dis ça, 76 pages, je dis ça accusateur, révélé par le journal. Vous aviez rémunéré Bernard Laporte via un contrat d'image pour 150 000 euros. En échange, Bernard Laporte vous serait venu en aide à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous répondez effectivement à cela ? Écoutez, la première, plein de choses, je vous réponds plein de choses, mais sans vraiment vous donner satisfaction, vous allez voir pourquoi. Première chose, tout ce que vous lisez aujourd'hui, ce que vous avez lu hier, et ce que vous allez lire demain, parce qu'il y aura encore un article demain, et après, on espère que ce feuilleton s'arrêtera un jour. Tout ce que vous lisez, ça a été dit dans ce même support médiatique, qui s'appelle l'équipe, en 2017, en 2018, à travers une dizaine d'articles de même acabit. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est vrai qu'il y a un peu les articles écrits hier, aujourd'hui, qui sont écrits demain, parce que, je vous donne cette information, mais sauf que c'est un rapport, en fait, des policiers, et qu'il y a une instruction qui est en cours, quoi. Oui, et ça, c'est... Donc, retenez ce qui est là, ça a été déjà... Donc, il n'y a rien de nouveau, sauf qu'un habillage, une mise en page, qui sont différents. Voilà. Le rapport, il y a eu une enquête, effectivement. Je ne peux pas vous dire, si vous voulez, grand chose sur ceci, parce qu'il y a ce qu'on appelle, et comme vous le savez, le secret de l'instruction. On a décidé de ne pas parler, avec mes conseils, de cette chose-là. Je suis pris dans un contexte qui s'appelle le rugby français, qui est un petit milieu. Et ce n'est pas péjoratif, le mot petit milieu, parce que c'est vraiment... Vous avez l'impression d'être un peu la victime dans ce petit milieu. Écoutez, je suis très différent de ce milieu. Vous n'êtes pas naïf, vous connaissez, en fait, du milieu des affaires. Oui, mais tout simplement, je souhaite... Non, au milieu d'affaires, là aussi, je suis peut-être un peu particulier dans ce que je fais, à travers les résultats qu'on vient d'évoquer. Un groupe, depuis sa création, sur 4 décennies, n'a jamais perdu d'argent. C'est quand même unique au monde, je pense. Dans le rugby, c'est pareil, si vous voulez. J'arrive, j'ai ma façon d'être, j'ai ma façon de gérer mon groupe, de communiquer avec mes joueurs, mon staff, et c'est ça, ce que je suis. Et je n'ai pas envie de changer, parce que je suis comme ça. Non, mais quand même, ce contrat avec Bernard Laporte, c'est devenu en fait un ami. C'est un ami, Bernard Laporte, à vous. Il y a eu de l'argent qui a transité, et ensuite, il y a eu des échanges téléphoniques pour diminuer les sanctions, par exemple. Dans le milieu de rugby, vous parlez d'amitié. Dans le milieu de rugby, tout le monde est ami avec tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Je ne sais pas. Je vous laisse juge de cette situation-là. Vous êtes forcément amis avec Bernard Laporte ? Non, non, mais je ne dis pas ça. Ne prenez pas ça comme ça. C'est vrai que ça peut être une lecture de votre part, de ce que je dis, mais ce n'est pas du tout. Bernard Laporte, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un qui est effectivement très proche, qui est devenu très proche, si vous voulez, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a derrière ça des choses qui seraient impropres, que je pratiquerai. Vous rejetez l'idée de corruption, alors ? Oui, je rejete complètement, mais je ne peux pas vous dire pourquoi à ce stade, parce qu'il y a le secret de l'instruction. Mais il n'y a pas que corruption, il y a trafic d'influence. Ça, c'est la deuxième chose. Il y a corruption passif, actif, etc., tout ce que vous voulez dans ce rapport. Mais je ne souhaite pas vous dire beaucoup de choses là-dessus, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Peut-être à un moment, on en parlera. Parce qu'il va y avoir un procès, en septembre, a priori. Vous le redoutez, ça ou pas ? Écoutez, je ne redoute rien dans la vie. C'est la première fois que je me trouve dans une situation de ce style. Je ne suis pas un bon client pour ce genre d'affaires, si vous voulez. Je suis peut-être un bon client pour vous, c'est pour ça peut-être que vous m'invitez, parce que je vous parle d'économie, de sport, de littérature aussi, peut-être un jour on parlera. On en avait déjà parlé. Et ça, ça peut être très intéressant pour moi, de vous parler de tout ça. Mais j'en parlerai. J'en parlerai. Je ne redoute rien. Je ne perds de rien. Il y aura quand même un procès en septembre, a priori. Je suppose, oui. Mais l'équipe de France, votre histoire continue quand même avec l'équipe de France ? Parce que vous avez... Je suis le sponsor de l'équipe de France jusqu'à après la prochaine Coupe du Monde, après 2023. Et c'est ça qui est intéressant. Mais au passage, si vous voulez... Donc ce n'est pas remis en cause, ça, pour l'instant. Mais ce que je voulais vous dire, ce n'est pas remis en cause. Non, il y a un contrat... Parce qu'on dit que vous avez bénéficié de favoritisme pour avoir le contrat à 6 millions et demi alors que les autres, on leur proposait, les autres concurrents, 9 millions. C'est vrai ça ou pas ? On ne dit pas, j'ai bénéficié, j'aurais bénéficié. Donc c'est toujours l'arme fatale des journalistes. On affirme quelque chose, mais au conditionnel, du coup, l'affirmation n'est pas une affirmation. Donc vous attendez sereinement finalement ça et vous restez dans le milieu du rugby ? Oui, oui. Je suis passionnée, j'aime le rugby, j'aime le ballon rond, pas rond, plutôt ovale, et j'aime... Mais il y a des règlements de compte dans cette histoire ou pas, selon vous, Moët Daltrade ? Est-ce que vous pensez que derrière, il y a des règlements de compte ? Je vous rappelle ce que vous disiez tout à l'heure, l'histoire d'un métier. Moi, je connais des gens qui s'embarrassent, qui disent mon cher ami et derrière, il y a autre chose qui se passe et qui n'est pas très beau. Voilà. Je ne stigmatise personne, mais je l'ai vu plein de fois dans le milieu du rugby. Est-ce que c'est sincère ? Est-ce que c'est quelque chose de noble comme démarche ? Moi, je me pose la question. Oui. Merci, Moët Daltrade, chef d'entreprise, président du groupe Altrade et président du Montpellier Héro Rugby. Ça n'a pas été très bon là, ce week-end. Mais bon, en même temps, il y avait des cas de Covid, etc. On a envoyé la moitié... La moitié d'équipe, oui. Il n'y a que des gens de 17-18 ans. Et en face, vous avez 13 joueurs de l'équipe de... Oui, oui, ben oui, c'est ça. Mais ça va aller, ça va revenir.